Attention départ. Partie avec Spanish Time qui est sorti le plus vite de sa stall et qui va sans doute s'installer en commande même si à l'extérieur on se rapproche bien avec le numéro 10 Shining Pro en deuxième position le 5 Little Sam vient troisième on a également un peu plus loin Alaris alors que le poteau s'étire déjà beaucoup Luxor est parmi les derniers et on retrouve également le 7 Avorio qui ferme la marche de concurrents qui ont l'habitude un peu de musarder à l'arrière. Spanish Time le 6 à l'avantage et a pris même trois longueurs d'avance sur Shining Pro le numéro 10 ensuite nous avons bien placé le 5 côté corde Little Sam remise Power vient un peu plus loin avec le 8 sur une troisième ligne Beerspo accompagné lui-même par le numéro 3 Oscilline qui est plutôt à son extérieur à l'arrière il y a toujours Avorio avec Luxor qui devance Avorio et qui recolle au peloton avec le numéro 9. également Biela qui est parmi les derniers la ligne d'en face avec Spanish Time qui contrôle toujours la situation numéro 6 Shining Pro qui revient de longueur on a ensuite le 4 côté corde Alaris avec en dehors Little Sam le numéro 5 4ème ligne composé du 8 Beerspo et on commence à se rapprocher en dehors avec Luxor qui fait mouvement et qui emmène Avorio qui essaye de quitter l'arrière du peloton. Le tournant final dans quelques instants avec Spanish Time qui a l'avantage depuis le départ aucun changement de longueur derrière Shining Pro à l'extérieur on vient très vite avec Biela la grise qui se rapproche en quatrième position côté du numéro 5 Little Sam. Tournant final avec Spanish Time qui a toujours l'avantage mais attention ça va finir fort de toutes parts avec le numéro 10 Shining Pro qui essaye de garder un accès site on vient fort avec Little Sam en pleine piste Biela tout à fait à l'extérieur on s'infiltre dans la corde avec plusieurs concurrents Spanish Time qui est sur le point d'être débordé avec Alaris numéro 4 qui verse quelque peu qui gêne considérablement le numéro 10 Shining Pro et tout à l'extérieur LAS qui vient des derniers rangs Rommise Power qui va faire la différence LAS qui va s'imposer devant le numéro 6 Shining Pro sera 3ème du temps de Rommise Power qui n'a fait que la ligne droite et quelle ligne droite ? La 2ème place pour Spanish Time l'animateur de l'épreuve et la 3ème place pour le numéro 10 sans doute le 10 devant le 3 qui seront à la photographie le 10 Shining Pro et le 3 au C-Line. As 6 photo 10 et 3 avec une préférence pour le 10 on voit cette ligne droite avec un Vorio qui penche un peu Alaris pardon qui penche un peu le 6 qui fait longtemps illusion et c'est tout à la fin le numéro 1 qui vient faire la différence prochain rendez-vous avec les trotteurs mardi je pense que ce sera 17h15 la première course Sachez également que nous avons une réunion samedi 24 avec également les trotteurs la prochaine réunion de galop aura lieu le 29 décembre donc jeudi 29 décembre même heure 11h30 environ pour la première course bon après-midi à tous Let's have a look at this so So... So... OK... ... Merci.